Alors, peut-être que ça serait bien d'aller voir du côté de la musique sans parole et d'aller voir si on peut retrouver du militaire dans le répertoire pour piano. Je vous propose d'accueillir maintenant le pianiste virtuose croate, Goran Filippets. Bonsoir Goran. Bonsoir. Je suis ravi de te retrouver. Tu étais venu jouer et parler de Schubert il y a deux ans, je crois, sur le plateau de la boîte à musique. Et là, je t'ai demandé de venir nous parler de ce qui était militaire dans le répertoire pianistique. Et le premier compositeur dont tu m'as parlé, c'est Chopin. Alors, j'ai été un petit peu étonné parce qu'évidemment, Chopin, le romantisme, voilà. Enfin, bon, tout de suite, on imagine les valses, les mazurkas. Et non, toi, tu retiens le militaire chez Chopin. Oui, mais bon, la musique, elle réfléchit beaucoup d'état d'esprit, beaucoup de situations de la vie. Ainsi aussi, elle a des éléments de la musique militaire. Alors, donne un exemple tout de suite. Voilà, par exemple, Chopin a composé deux polonaises. Les polonaises qui sont des danses de caractère plutôt fiers, plutôt graves. Et une est très connue, c'est la majeure, la polonaise militaire. La poesée est une très connue, c'est la maille, la protection de la poesée. Et c'est la majeure, la taille, c'est la majeure. La vieille, c'est la majeure. La taille, c'est la majeure. Et là, on se voit que je suis trop en anglais, c'est la majeure. Et là, on se voit que j'en ai un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi on se dit ça ? Parce que Liszt a dit que la Polonaise était vraiment la danse qui signait la valeur et la bravoure de la nation guerrière qu'était la Pologne. Bon, très bien. Mais en musique, il y a une chose particulièrement qui est fait militaire. C'est surtout le rythme. Ah oui, pam, pam, pam. Ce rythme pointé. À chaque fois qu'on veut faire militaire, il faut faire pam, pam, pam. Mais est-ce qu'on trouve, en dehors de cette Polonaise qu'on appelle la Polonaise militaire, d'autres exemples qu'on peut rattacher à la présence de l'armée à ce moment-là, qui est importante ? L'Europe est en guerre toujours tous les dix ans à peu près. Oui, bien sûr. On a une autre qui a exactement ce rythme-ci. Pam, pam, pam. Et c'est la Polonaise eric. Voilà. Tout le monde la connaît ? Elle est un peu moins militaire. Peut-être, oui, peut-être ce thème-ci, il est un peu moins militaire. On a une partie centrale où on sent pratiquement le tremblement de la terre sur une armée qui s'approche. Etc. Voilà. La virtuosité, la dextérité, la rapidité. Combien d'années de travail ? Combien d'années ? Ça fait combien d'années que vous êtes... ? Ça fait… Deux mois. 20 ans. 30 ans, c'est 30 ans d'années, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Tous les jours. Oui, voilà. Tous les jours. Là, nous sommes au tout début de 1840. Certes, on retrouve les rythmes militaires, mais c'est quand même très stylisé, c'est beau, il y a des belles cérémonies. On ne peut pas vraiment trouver la guerre à l'état pur. Et j'ai l'impression que maintenant, on pourrait peut-être passer au XXe siècle, et même à la Seconde Guerre mondiale, pour trouver des traces chez certains compositeurs de quelque chose de beaucoup plus direct. Et je pense particulièrement aux compositeurs russes, parce que ceux qui ont le plus mis la guerre dans leur musique, ce sont les compositeurs russes, donc c'était une demande du régime, bien sûr. Donc Shostakovich avec ses symphonies, ou Prokofiev avec ses sonates. Oui, voilà. On a ainsi la septième sonate de Prokofiev, par exemple, qui… Qui est écrite en plein milieu de la guerre ? Voilà, voilà. On l'appelle Salingrad. On trouve là-bas beaucoup de dissonance, beaucoup aussi du rythme particulier, vraiment militaire, de bombardement. Par exemple, dans la main gauche, donc ce serait… Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada – Prokofiev, oui, c'est un extrait de la septième sonate avec ce côté très dur, très motorique. – C'est un mot, c'était une commande. C'était une commande du pouvoir ou c'était spontané la composition ? – Non, je ne crois pas que c'était une commande du pouvoir, mais en même temps, pratiquement une œuvre sur deux que signaient ou Prokofiev ou Shostakovich étaient toujours liés à un événement politique. – Enfin, Shostakovich raconte même que quand il composait une symphonie qui n'avait aucun sujet, pour avoir la paix, il disait que c'était une ode à Staline ou en souvenir du glorieux Karl Marx, etc. De toute façon, il disait toujours ça. Tout à l'heure, je disais que c'était peut-être les Russes qui me frappaient le plus dans la Seconde Guerre mondiale, mais puisque nous sommes quand même en année de centenaire, si on passe à la Première Guerre mondiale, donc 14-18, il me semble que c'est en France qu'on a le plus composé en rapport avec la guerre. Mais oui, par exemple, Debussy écrit « Le Noël des enfants qui n'ont plus de maison », il écrit « Le vêtement du blessé », « La berceuse héroïque » où on trouve la Brabansonne qui est dédiée au roi des Belges, et puis Ravel également, qui signe « Trois beaux oiseaux de paradis », magnifique composition chorale avec trois oiseaux, un rouge, un blanc… – Un bleu donc ? – Et un bleu, exactement. – Ce n'était pas facile à trouver, j'avoue. – Tu ne serais pas en train de te moquer de moi, toi ? – Non, mais tu es concentré sur beaucoup de choses, donc j'aide, quand je plaisais, j'aide. – Ça, c'est gentil. – Donc Ravel. – Ravel qui est un peu moins cocardique Debussy, Debussy se met à signer compositeur français, et l'œuvre pour moi la plus emblématique, c'est le concerto pour la main gauche, puisqu'il est… – L'histoire, l'histoire. – Eh bien, c'est Wittgenstein qui était pianiste, pianiste concertiste, le frère du philosophe qui perd son bras droit à la guerre. Mais il était très riche, d'autant plus riche que le frère philosophe avait refusé l'héritage de son père, c'est le père qui était milliardaire, donc tout l'argent était allé au pianiste, et avec cet argent, eh bien, il a commandé des pièces aux différents compositeurs contemporains. – Donc Ravel. – Dont Ravel, mais pas seulement Ravel, je crois. – Non, pas seulement Ravel, on trouve Hindemith, on trouve Bordkiewicz, un compositeur… – Là, je ne le connais pas. – Un compositeur de l'Ukraine, Britten, aussi Richard Strauss. – Et Prokofiev. – Et Prokofiev, voilà, le quatrième concerto. – Oui, oui, c'est ça, oui, voilà. – Mais le plus joué aujourd'hui, le plus connu, c'est le concerto pour la main gauche de Ravel. – De Ravel, oui. – Et alors, je sais, André, que tu adores ce concerto. – J'adore les deux concertos pour piano de Ravel, mais notamment donc celui-ci, où il y a une dimension héroïque, parce que le thème, c'est la guerre. Et c'est vrai que la sonate de Prokofiev est très descriptive, peut-être trop en un sens. Alors que le concerto pour la main gauche de Ravel suscite des sentiments héroïques, au sens où c'est une musique qui donne du courage. Avec aussi autre chose qu'est la virtuosité, parce que ce que le pianiste arrive à faire avec une seule main au piano est éblouissant. Et on a le sentiment que la difficulté surmontée, c'est aussi une évocation du courage, parce qu'il faut du courage au pianiste pour se lancer dans cette aventure invraisemblable. Et voilà, c'était des musiques qui donnent envie de vivre. – Le premier solo du concerto pour la main gauche. – Le premier solo du concerto pour la main gauche. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà le premier solo du concert pour la main gauche de Maurice Ravel par Goran Philippet. Merci beaucoup Goran. Je rappelle ton prochain... Sous-titrage MFP.